C'est mon jus, fait maison. Je l'ai fait, moi, je l'ai mixé. Donc maracuja, banane, ananas, c'est du frais, du vrai. Votre truc là, à l'industriel, c'est pas trop bon genre. Avec un peu de glaçon. Alors, comment ça se passe ? Faut prendre soin du corps, c'est important. Je sais que vous allez bien. J'ai deux scénarios pour vous. Et je voudrais que vous compariez les deux scénarios et me donnez une réponse. Je sais que vous êtes des gens super intelligents. Voilà pourquoi j'aime notre communauté. Scénario number one. Vous vivez dans une maison. Vous êtes locataire. Vous n'aimez pas le quartier parce qu'il y a trop de voyous, trop de bandits, trop d'activités illicites. Le voisin d'ailleurs est très brouillant. Ce n'est pas très intéressant. Et vous avez les moyens. Vous souhaitez sortir, aller ailleurs. Mais vous êtes là. Vous travaillez, donc la vie continue. Il faut aller au travail. Il faut emmener les enfants à l'école. Il faut aller au marché. C'est compliqué. Il y a tellement de choses à faire. On vit chaque jour. On est là. Mais vous n'aimez pas le quartier. Vous n'aimez pas ce qui se passe. Vous n'aimez pas les voisins. Ça, c'est notre premier scénario. Scénario number two. Vous êtes dehors. Vous n'avez nulle part où aller. Sous la pluie, sous le chaud, le soleil, le vent, la poussière, les bandits, les voyous. Premier scénario, vous êtes locataire dans une maison. Vous n'aimez pas le quartier. Vous n'aimez pas ce qui se passe. Vous n'aimez pas les voisins. Deuxième scénario, vous êtes dehors. Sous la pluie, sous le vent, la poussière et le reste. Dans quel scénario trouveriez-vous une maison plus vite, plus urgemment ? Ah, merci. Vous avez bien répondu. Deuxième scénario, n'est-ce pas ? Vous savez, la vie, la vie n'est pas toujours aussi compliquée que ça. La vie nous donne des indices très souvent dans des très petites choses. Je connais quelqu'un qui est resté dans un emploi, dans un boulot, qui n'aimait pas. Il a fait cinq ans de galères, de plaintes, de complaintes. Le boss n'était pas poli. C'était quelqu'un qui connaissait le syndrome de Napoléon. Il se plaignait tout le temps. Je n'aime pas mon boss. Il me crie dessus. Il me manque de respect. Je n'ai pas eu tout mon argent. Patati et patata. Mais quitte, je vais quitter. Je cherche quelque chose d'autre. Dès que je trouverai autre chose, je partirai. Je n'attendrai pas une seule seconde. Et on pouvait sentir qu'il était vraiment angoissé. Dans l'anxiété. Il avait sérieusement besoin de paix. Mais il était là. Le boulot payait quand même son salaire. Il pouvait subvenir à ce besoin. Il pouvait aller au boulot, travailler dans un milieu bien. Et ça l'a pris cinq ans. Parce qu'il attendait autre chose avant de partir. On ne peut quand même pas quitter un boulot pour aller nulle part. Il faudrait avoir autre chose pour partir. Il faut être responsable. On a de la famille. On ne peut pas partir comme ça. C'est comme ça que tout le monde réfléchit, n'est-ce pas ? Ça lui a pris cinq ans. Après les cinq ans, son boss a quand même trouvé un moyen de le faire virer. Ou de le virer carrément. Et il est parti. Et en partant, il pleurnichait comme pas possible. Le jour d'après, il a obtenu un nouveau boulot. On le renvoie aujourd'hui. Le jour d'après, 24 heures plus tard, il a obtenu un nouveau boulot. Un boulot plus approprié. Avec plus de jouissance, plus d'avantages, plus de meilleurs. Vous voyez comment la vie fonctionne. À croire qu'il a passé du temps à pleurer, à pleurnicher, on m'a renvoyé. Comment je vais faire ? Je suis perdu. Vous savez, dans la vie, quelquefois, il faut laisser partir certaines choses pour gagner d'autres choses, des choses meilleures. Dans la vie, quelquefois, il faut avoir le courage. La vie n'appartient pas aux trouillards, aux foussards. Malheureusement, beaucoup de personnes veulent être responsables. On appelle ça être responsable. Tu ne peux quand même pas partir comme ça. Et les charges, et les responsabilités, et les enfants. C'est bien de réfléchir comme ça. C'est bien d'être mature et responsable. Mais malheureusement, personne ne comprend sa vie du début à la fin. Personne. Autant vous désirez mettre de la sécurité, de l'assurance autour de votre vie. Autant c'est impossible. Même les hommes les plus riches perdent tout ce qu'ils ont. Dans un coup comme ça. À combien plus forte raison vous ? La leçon ici, c'est quoi ? Il faut apprendre à prendre des risques. Du moment que vous n'en mourrez pas, n'ayez pas peur. Vous ne comprenez pas la vie telle qu'elle est. Vous voulez aller quelque part, ça fait un moment que vous êtes là en train de réfléchir sur une décision que vous avez prise depuis longtemps. Vous savez qu'il faut partir. Pour plusieurs raisons. Pour trouver un nouvel emploi, une meilleure situation. Mais vous restez là. Et acceptez les mêmes conditions qui vous pourrissent la vie. Par peur. Qu'est-ce que je ferai ? Comment j'ai paierai le loyer ? Comment j'ai paierai mes frais ? Mais en attendant, vous payez un prix plus cher que le loyer, que les frais, que tout le reste. Ne soyez pas esclaves de votre propre vie. Vous savez, les esclaves, à part le fait qu'ils étaient obligés de travailler, ils travaillaient pour avoir une pittance, un petit rien, pour subvenir à leurs besoins. Êtes-vous esclaves de votre propre vie ? Coincés dans une situation où vous vous sentez obligés de rester. Sinon, quelque chose va arriver. Ce n'est pas ça une vie. Le créateur, pour ceux qui croient au créateur, n'a pas créé l'humain pour vivre en esclavage sur terre. L'humain est sur terre pour explorer, pour se découvrir, pour vivre, pour jouir. Il ne faut pas seulement rester là à m'écouter. Il faut sortir. Il faut tomber. Il faut faire vos propres erreurs. Pour qu'un enfant développe un système immunitaire adéquat, il faut sortir avec lui. Il doit aller dehors. Il doit jouer dans le... Oui, faire face à la situation. Regarde, moi, je suis jeune, c'est vrai. Mais j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Je ne sais pas s'il y a un seul péché que je n'ai pas encore fait. Bon, c'est vrai, il y a quand même des péchés que je n'ai pas faits. Il faut vous activer. L'être humain est sur terre pour exploiter, pour explorer, pour découvrir. Vous restez là coincé dans un coin, par peur, en train de trembloter. Comment je vais faire pour plier les loyers ? Comment je vais faire sans lui ou sans elle ? Vous êtes coincé dans un fiançaille handicapé depuis sept ans. Il ne vous a jamais proposé. J'avais vu votre famille. Jamais fourni des forts, tangibles, immatures auprès de votre famille. Mais vous êtes là en espoir. C'est la même personne qui vous perturbe, qui vous crie dessus, qui vous manque de respect publiquement. Mais vous espérez quand même. Sept ans. Après tout, on a déjà fait sept ans ou huit ans. Où est-ce que je vais partir ? Moi, je connais une grande sœur dans le quartier. Elle a fait douze ans des fiançailles. Après, elle en avait marre. Quand elle a quitté ce gars-là, deux semaines plus tard, quelqu'un d'autre est venu. Trois mois plus tard, mariée. Aujourd'hui, elle a des enfants, quatre je crois. Arrêtez de jouer avec la vie. La vie est comme ça. Quelquefois, il faut laisser tomber quelque chose pour avoir meilleur. Imaginez-vous un homme ou vous en train de porter, vous avez dans les mains deux choses sans importance, deux choses inutiles, deux choses sales qui n'ont aucune importance. Mais vous avez terriblement besoin de boire de l'eau. Vous avez soif. On vous offre de l'eau. Qu'est-ce que vous faites ? Vos mains sont remplies, vous avez de la bêtise, des saletés, des choses sans importance. On vous donne de l'eau à boire. Comment vous allez boire ? Il faut vous libérer des choses qui n'ont aucune importance pour prendre le verre et boire. Vous restez là avec ces histoires. Comment je vais faire ? J'ai de l'eau sale. Si je trouve de l'eau à l'eau. La vie n'a pas de formule compliquée. La vie a des principes. Moi, je suis un homme de terrain, un homme d'expérience. Je n'aime pas parlotter sur des histoires que je ne connais pas. Je n'ai pas de temps à perdre. J'ai envie de parler à mes jeunes frères et jeunes soeurs. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont adopté dans leur famille. Je fais partie de leur quotidien. Et je suis convaincu que ça pourrait aider une ou deux personnes. Ayez le courage de partir. Ayez le courage de laisser ce boulot-là pour trouver autre chose. Ça viendra, vous n'en mourrez pas. Vous ferez peut-être un mois sans argent. Vous savez, l'homme souffre plus de ses pensées que de sa réalité. Vous saviez ça ? Vous commencez à vous inquiéter. Comment je vais faire pour manger ? Et si je pars ? Mon Dieu, comment je vais payer la maison ? Mon Dieu, si je pars, comment je vais faire pour m'habiller ? Oh, et ma lotion ? Oh là là, mon visage va changer. C'est plus vos pensées que la réalité. C'est la même chose quand vous avez un mari qui part et n'appelle pas. Vous appelez au téléphone, il ne répond pas. Vous commencez à vous imaginer des choses. Il est certainement avec ça. Ce n'est pas la réalité. C'est vos pensées qui vous troublent. Vous pouvez même tomber malade à cause de vos pensées. Maintenant, réfléchis sur ta vie. Quelle est cette chose qui depuis longtemps te perturbe ? Cette chose dont tu n'aimes plus, mais tu as peur d'abandonner. Parce qu'il faudrait d'après toi que autre chose se présente avant que tu ne changes de côté. La réalité, c'est quoi ? Beaucoup de gens aiment le bonheur. Les gens aiment un peu trop le bonheur qu'ils oublient que pour avoir le bonheur, il faut lutter. Il faut tomber dans les terrains. Il faut crapahuter. Il faut faire la guerre. Écoutez, même pour avoir la paix, il faut se préparer à la guerre. Ne dit-on pas celui qui veut la paix prépare la guerre. Les gens ont peur de lutter, mais veulent la paix. Il n'y a pas de paix sans résistance. Vous savez, beaucoup de gens planifient les naissances, n'est-ce pas ? Pour avoir des enfants, on veut planifier les naissances. On veut avoir, voilà, on veut tout. Vous savez que si nos parents planifient les naissances, beaucoup parmi nous, je dirais 90 ou 98% d'entre nous ne serions pas ici. Si nos parents devraient planifier les naissances, disons, ok, quand j'aurai assez d'argent, je ferai Isaac. Quand j'aurai assez d'argent, il y aura tel, il y aura tel, il y aura tel. On ne serait pas là. Oui, je vous dis, beaucoup parmi nous sommes des fruits du hasard. Mais ce n'était pas vraiment le hasard. On est là. Maintenant, allez demander aux parents s'ils regrettent. Ah, le temps a changé dans votre tête. L'humain reste humain avec deux jambes et deux mains et une tête. Beaucoup de gens n'échouent pas après avoir vraiment échoué. Beaucoup de gens échouent à cause de leur imagination. Je n'y arriverai pas. Je n'en serai pas capable. Je ne pourrai pas. Il faut être brave dans la vie. La vie appartient aux braves. Laisse tomber ce qui ne fonctionne pas. Excusez-moi. Ce qui fonctionne viendra. Les bonnes choses attirent les bonnes conditions. Si vous restez cramponné dans les mauvaises conditions, vous savez qu'il faut partir dans une nouvelle ville. Vous restez là par peur. Vous allez souffrir. Vous savez qu'il faut aller dans un nouveau boulot. Ça, ce n'est pas vous. Mais vous restez là. Vous allez souffrir. Vous faites un programme scolaire que vous n'aimez pas. Et vous le savez au plus profond de vous. Une formation qui vous a été obligée, apparemment. Mais vous le faites quand même. Vous allez souffrir. Vous êtes dans une situation, comme je l'ai dit précédemment, où vous n'aimez pas la situation. Mais vous restez là par formalité. Vous allez souffrir. Laissez tomber. Vous n'en mourrez pas. Ayez le courage. Le courage. Les gens n'ont pas le courage. C'est ça le problème. Il y a beaucoup de gens bien habillés. Beaucoup de gens très bons parleurs. Très peu de courageux. Dans tous les secteurs du monde. En politique, en action, en économie, en entrepreneuriat. Beaucoup de gens parlent beaucoup. Courage zéro. Vous savez, j'ai remarqué une chose. Quand ça fait peur, il y a certainement quelque chose derrière. Dans la plupart des cas. Quand ça fait peur, c'est là qu'il faut partir. Parce que l'esprit sait déjà ce que ton cœur essaie de comprendre. Merci. Merci.